Et bien salut à tous et à tous, c'est Eric pour la suite du walkthrough de Metroid Prime. Et on se retrouve à l'endroit dont je vous avais indiqué. Ça y est, regardez, on est à peine arrivé. Ils me disent cette fois d'aller dans une source, là où il y a une grosse source de fazons. Vous voyez qu'ils nous disent de nous rendre tout au fond des mines de fazons. Là où on n'est pas encore allé, c'est évident. Mais on ne va pas y aller tout de suite dans cette vidéo. Parce que je vous avais dit qu'on allait faire... Déjà je suis revenu à l'endroit des cavernes. Voilà, de ce côté chier. Et normalement on devait passer cette porte bleue. Il y a au moins 3 vidéos que je vous le dis. Sauf qu'on ne va pas tout de suite le faire non plus. On va d'abord retourner dans le monde Fendrana. Pourquoi ça ? Tout simplement pour récupérer tous les objets et tous les artefacts dont on a besoin. Je préfère le faire tout de suite. Au moins on n'aura plus besoin d'y retourner jusqu'à la fin du jeu. Je préfère faire comme ça, ratisser toute la zone d'un coup. Maintenant que j'ai tous les objets. Voilà. Déjà l'erreur une chose, on en a terminé. Maintenant on va terminer les montres Fendrana. Alors là on se retrouve en plein milieu de la carte. Donc le mieux ça va être de revenir au début. Il y a de faire les choses dans l'ordre. Ce qui est quand même pas mal de choses à récupérer. Donc comment je vais m'y prendre ? Je préfère passer par là. Je préfère passer à l'endroit où il y avait le Bosch. Ce sera plus rapide je pense. J'espère que je vais y arriver. On va faire tout ce que je veux dans cette vidéo. C'est une région assez vaste quand même. Donc dans la salle du Bosch, j'avais déjà récupéré via le glitch. Le petit missile. Qui était de l'autre côté. Ici il n'y a rien à faire. Donc on se magne. Vous verrez que l'endroit où je dois aller. Ah oui regardez aussi les ennemis maintenant. Hop. Hop là. C'est vraiment sur tout ce niveau là. Maintenant qu'on a le rayon de plasma. Mais les ennemis quoi. En deux secondes il crève. Tu peux les brûler. Et si je charge. Si je ne les loupe pas non plus. Hop. Carboniser direct. Voilà. Si ça c'est pas beau. Alors je vais quand même activer la salle de sauvegarde là-bas. Juste histoire de pas qu'il y ait de bleu sur les cartes. Voilà. Et maintenant en relaissant tout en bas devant la porte. Bon eux on s'en branle. Je vais y aller vraiment à dos. Enfin. Histoire de pas perdre de temps. Alors dans cette salle déjà. On avait. Hop. Ce petit morceau de glace. Qu'on peut péter. Hop. Avec le rayon de plasma. Pour une réserve de bombes de puissance. Donc. Maintenant on peut emporter. On peut emporter 7. Il me doit manquer. Encore une. Parce que je crois que au maximum on ne peut emporter 8. Alors si je regarde la carte. Un. Le canyon. Normalement on a tout pris. J'ai pas oublié le. Le. C'était quoi déjà. L'écriche aux eaux. Je l'avais pris déjà. Donc. Y'a rien à faire plus. Allez ouvre toi. Alors je vais d'abord passer par la porte. Ici à vendre une cendre. Bon. Eux. Comme s'ils n'étaient pas. On les a pas vus. Voilà. Dans cette salle-ci. Y'a un truc assez fourbe. C'était. Cette plaque de glace dans le coin. Qui est vraiment pas visible. Alors celle-ci. On peut vraiment. Facilement la louper. C'était un des missiles. Donc j'avais le plus mal. Le plus de mal. De me rappeler. Quand je fais une partie à chaque fois. Mais bon. Maintenant ça va mieux. Alors. Aussi. On a un truc. En bull morphing. Il suffit de s'agripper. Hop là. Et y'a un petit missile qui nous attend aux bouffes. Voilà. Donc. C'était tout ce qu'il y avait dans cette salle-ci. Bon. L'ennemi. On va pas s'amuser à le. A le flinguer. C'est une grosse daube. Là. On passe en force. Ouah. Et. On retombe sur les rives Tendrana. Alors. Là aussi encore. Euh. On est ouf. Voilà. Ici. On a une petite plaque de glace. Caché derrière le. Bah. C'est rocher. Pas visible non plus. Ce missile là. Il est assez fourme. Alors. Je vais quand même vous montrer. Regardez. Hop. Ah. Ah. Un coup. On peut tuer les. Les bébés chigotes là. Et ça aussi. On a plus besoin de missiles. Hop. Un coup. De plasma. Et. Il crève. C'est vraiment excellent ça. Allez. On poursuit. Hop. Vers le. Temple. Ici. On avait un truc. Encore dite. Qu'on avait analysé plus tôt. Donc. Allez. Hop. Un petit missile. Ça découvre un dispositif. Qu'il faut analyser. Et. Un petit trou. Se dévoile. Avec. Encore. Un monorail. Avec. Un missile. On se gave. En. Deux secondes. On a récupéré. Quatre. Réserves. Donc. On a. Un missile de plus. Déjà. On va. Encore. Retourner. Le temple. Chozo. Enfin. Ouais. Temple de glace. Chozo. Avec. Cette agréable. Musique. Tout simplement. Parce que. Un artefact. Caché. Un peu. Le double saut. Ça va encore plus vite. On va remarquer que par rapport au passage. En premier. Un autre premier passage. Il y a des ennemis qui ont disparu. Il y a d'autres qui sont apparus. Il y a d'autres qui sont apparus. Il y a d'autres qui sont apparus. Ils étaient déjà quand on a battu le boss. En fait. Le tout premier. Chigote. Alors là. On a analysé les mains de la statue. Vous voyez que les mains sont piégées dans de la glace. Et. Hop. Il suffit de. De le dégeler. Une lueur apparaît dans les mains du Chozo. Donc. Comme dans les ruines Chozo. Hop. On se fout dans les mains. Donc. Ça active un mécanisme. Voilà. Et tout ça pour. L'artefact. Le neuvième. Artefact du soleil. Donc. Il nous reste. Plus que 5. Artefacts. A récupérer. Vous doutez bien. Qu'il y en a un deuxième. Dans les monts Fendralins. Euh. Alors. La chaleur. On s'en fout. Donc. Maintenant. Il va falloir revenir. Euh. Ça. Ça va être. C'est relou. Par contre. Il faudra revenir ici. Au laboratoire de recherche. Hydra. Et. Au laboratoire de recherche. Ether. Puisque dans chacun des laboratoires. Il y a une réserve de missiles. Bon. Ce que je vais faire. C'est que je vais. Je vais y aller. Hop là. En vidéo. Histoire que ça aille plus vite. Donc. Je vous laisse ici. On se retrouve directement. Dans le laboratoire. Ether. A tout de suite. Alors. Nous y voilà. Je suis revenu dans le laboratoire de recherche. Hydra. Euh. J'ai fait le ménage. J'ai tué tous les ennemis. Avec le rayon de plasma. Ça. Ça. Pas été bien difficile. Euh. Là. On avait une structure. Bon. On ne voit pas grand chose. Mais elle était encore dite. Voilà. Euh. Il suffit. Hop. Je vais mettre la vue comme ça. Ah. De péter. La structure. Et de récupérer. Le missile à l'intérieur. Alors. En fait. C'était ce missile là. Que j'avais oublié. Dans ma partie. Euh. Difficile. J'avais 98%. Il me manquait un missile dans tout le jeu. Euh. J'ai dû reparcourir. Quasiment l'ensemble du jeu. Pour trouver. Enfin. Pour trouver que c'était ce missile là. Je l'avais complètement zappé. En fait. Je m'en suis rappelé. En faisant justement le walkthrough. En passant à côté. Je me suis dit. Ah. Ce truc encore dite. C'est vrai que peut-être. Que je l'avais pas fait. Dans ma partie précédente. Donc. Heureusement. Je m'en suis rappelé. Attends. C'était. Vraiment. L'occasion de vous le montrer là. De toute façon. Je passe à côté. Alors bon. Je récupère tout. Alors. Merde. Je crois que je me tombe de côté. Dans cette salle. Attendez. On ne voit pas grand chose. Je vais louper mon saut. On va foutre comme ça. Hop. 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 Là. Là. Je suis à la sauvegarde. Je vais sauvegarder vite fait. Voilà. Histoire que. J'ai pas à tout refaire. Si ma game cube. Et des siennes. On est reparti. Alors là. Je fais pas de coups. De coupures. Parce qu'il y'a une salle. Entre les 2 labos. Vous savez là où luma호� and expérience. avec des petits objets intéressants notamment un artefact voilà juste un mot là on va récupérer tout de suite je suis en train d'enchaîner le wok fu c'est jamais fait ça quoi j'ai jamais enregistré un wok fu c'est rapidement en tout cas un wok fu qui fait plus de 10 vidéos parce que on se doute que les wok fu qui font moins de 10 vidéos on peut les enregistrer d'une traite ou en quelques jours mais là sur la vidéo 18 il y a une semaine j'en étais à la vidéo 9 j'ai vraiment rusher alors qu'est ce qu'il faut faire ici je vous ai montré qu'on pouvait monter sur les extrémités là haut dans les espèces de tours on va péter ça tiens elle explose pas la caisse je peux pas la péter celle là c'est pas grave alors là il ya un petit truc à analyser une énorme pile à combustible se trouve au pied de cette tour l'analyse indique que les niveaux de puissance sont en constante fluctuation le revêtement extérieur qui se compose essentiellement de radion semble endommagé et instable elle me fait chier cette caisse attendez je vais voir si je peux pas la péter le super missile voilà on est tranquille donc là bas il faut réutiliser le super missile sur la tour et on provoque une grosse explosion et ça libère un petit passage faut se la jouer bourrin des fois à noter que de l'autre côté vous pouvez pas faire ça vers l'autre tour et que ce côté ci qui marche voilà donc on passe par le petit passage et un artefact supplémentaire artefact des anciens c'est le troisième qu'on en a 82% d'objets acquis et 87% d'objets analysés même si j'en verra pas au 100% des objets analysés comme je vous l'avais dit à cause du premier boss enfin du deuxième boss plutôt la ruche totémique allez on poursuit non c'est de l'autre côté je me plante à chaque fois vers le laboratoire suivant ou là on va faire le petit parcours en boule morphing oui j'adore sauter quand les ascenseurs descendent toi on s'en fout tu dégages je vois pas où je vais donc je veux quand même les tuer mais c'est le passage bien à 3 me semble allez deuxième labo oula j'avais oublié qu'il y avait cette satanée tourelle toi tu crèves vous êtes tous les pirates venez prendre votre pâté non restant en bas attendez il y a encore une tourelle voilà je crois que c'est le labo qui bug avec la musique donc bon c'est pas grave vous voyez la réserve de missiles au bout merde attendez faut quand même que je choque sinon on va pas y arriver c'est juste au dessus hop là voilà il ya le petit parcours problème c'est qu'en boule morphing on n'a pas pas changé de viseur des cantonnés à la vie normale et putain c'est pas évident si on ouvira jeu à gauche voilà et là c'est tout droit il me semble yes ok on tombe ah mais s'il en restait un voilà 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 je crois que j'ai tout récupéré ici ouais c'est bon on se casse enfin poursuit vers le labo principal ah je vois plus rien dégage toi tu vas me tuer avec ton arsenal une seconde zone là ça c'est la porte du jeu qui bug le plus oh les métroïdes on s'en tape sinon on n'a pas fini les tourelles aussi aller où la porte vite merde c'est quoi la couleur déjà c'est blanc au secours il ya un métroïde au milieu je veux passer la porte au secours quel horreur cette salle alors on retourne dans l'abîme enneigé donc on est à côté de l'ascenseur où on est arrivé en début de vidéo toujours recelé par ces pirates et hop crève pas durer longtemps toi aussi voilà ils ont la foi quand même ils ont beau mourir et ils reviennent sans cesse pour pour se refaire tuer alors dans cette salle il n'y a rien moi j'ai fait on a pas besoin de s'attarder plus longtemps ah attendez j'ai oublié un truc je crois dans une salle je crois que c'était celle là euh hum hum merde attendez je sais plus je sais plus du tout oh tant pis on reviendra euh non on reviendra pas attendez je vais la récupère maintenant parce que sinon faudra que je fasse une coupure à la fin de la vidéo pour y revenir il y a pas un truc caché ici non alors c'est quelle salle les gens enfin quelle porte non c'est vraiment la porte tout en haut hop en bullmorphing alors ce qui est marrant c'est que je voulais parler aussi de Retro Studio qui est un studio qui a été fondé en 1998 donc euh pendant le règne de la 64 on va dire et euh voilà c'était dans cette salle-ci on avait une réserve d'énergie très importante à l'avant-dernière du jeu voilà qu'on pouvait avoir qu'avec le rayon plasma bon ça c'est fait et on peut ressortir ce qui était marrant c'est que avant que Metroid Prime soit créé par Retro Studio euh qui était leur premier gros projet au sein de Nintendo en fait ils avaient 4 projets en cours avant de commencer Metroid Prime euh 4 projets différents qu'ils ont dû abandonner au profit de Metroid Prime parce qu'en gros euh Retro Studio a été créé en fait par un gars qui faisait partie d'Acclaim euh notre studio qui était notamment responsable de la de 3 Turok sur 64 vous savez l'affaire il y avait le dino là un gros dino genre attendez il crève lui ou pas ? ok ah il y en a un deuxième ah ils sont bizarres ils n'explosent pas d'un coup ils crèvent euh ils agonisent lentement d'accord ils ont pas choisi une bonne mort euh on s'en prend le casque et donc euh le cette personne qui était euh enfin qui était euh producteur de la série de Turok sur 64 a créé Retro Studio euh euh dont les euh dont le siège est situé euh au Texas aux Etats-Unis ils sont toujours là-bas d'ailleurs hop grâce au planeur on peut rejoindre de l'autre côté de la salle et donc ils avaient 4 projets différents alors attendez je vais analyser là-haut hop on a petit machin donc on avait un jeu euh qui s'appelait Action Adventures oui c'est bizarre comme nombre de jeu mais mais je pense que c'était juste un prototype parce que enfin un nom provisoire parce qu'ils ont jamais terminé le projet donc c'était euh à mon avis un jeu d'Action Aventure logiquement euh il y avait un jeu un RPG qu'ils avaient commencé à créer qui s'appelait euh Raven Raven Blade qu'ils ont dû abandonner également un jeu de foot américain euh NFL euh rétro football enfin il avait plusieurs noms mais j'ai lu ce nom là notamment euh et un dernier qui s'appelait euh euh Thunder Rally Car Battle un truc de de course de voiture euh enfin de bataille de voiture enfin j'ai pas trop compris le concept mais ça avait l'air un truc assez bizarre donc euh enfin dès le départ déjà ce studio était vraiment filé à Nintendo ils ont été il a été créé vraiment pour soutenir la gamecube qui s'appelait à l'époque encore Dolphine parce que c'est un prototype euh je sais plus ce que je voulais dire je m'embrouille un peu attendez excusez moi parce qu'en même temps je dois réfléchir je suis dans le l'arrêt de Fendrana voilà il faut que je monte au sommet cette fois puisque j'ai le rayon grappin alors par contre ce saut là le rayon grappin il est assez chiant je sais pas pourquoi je le ratais tout le temps alors hop c'est bon ça passe nickel oula non ah ah merde voilà ça passe pas nickel du tout je me suis pris là l'eau en rocher euh oui et c'est à cause en fait du développement assez chaotique de ces quatre projets simultanés euh que Miyamoto a mis son grain de sel comme d'habitude je suis oula euh comment je remonte ? ah non c'est de l'autre côté pfff vous voulez ? je suis paumé dis donc ouais Miyamoto a visité les locaux de Retro Studios au Texas dans les années 1999 je crois et voyant enfin il a été quand même impressionné par le travail de ce nouveau studio mais euh au vu du développement assez chaotique des quatre jeux que j'ai précité euh euh Miyamoto a préféré leur donner une tâche euh un peu plus conséquente enfin conséquente on va dire c'était un plus gros projet mais euh autant se concentrer sur un seul gros gros projet plutôt qu'un qu'en développer quatre en même temps ce qui est un peu plus chaud quand même donc leur a proposé de faire un épisode Metroid alors là vous voyez qu'il y a une porte cachée derrière le mur quand vous mettez le viseur mais qu'est-ce que c'est ce machin ? surtout qu'on peut rien analyser non plus donc en fait il suffit hop bombe de puissance c'est vraiment très fourbe je vous l'accorde c'est même pas indiqué sur la carte ni rien mais en plus c'est une porte rouge donc il faut le plasma mais tout ça pour un artefact le dernier euh de Montfendra donc Miyamoto est venu pour leur euh euh pour leur demander de faire euh cet épisode de Metroid de Metroid Prime le premier épisode en 3D euh en cédant notamment des travaux qu'ils avaient déjà réalisé sur les précédents projets je vous mettrai un lien avec euh des images et des prototypes de ces projets là c'est assez intéressant les dernières transmissions en provenance de l'Orphéon indique une défaillance dans le système de sécurité tout le personnel est appelé à s'assurer du bon état des systèmes de survie avant de descendre dans les mines le site du crash de l'Orphéon est protégé par un niveau de sécurité orange l'équipe de forage doit reporter sans délai tous tous les symptômes de folie fason très intéressant tout ça donc on poursuit encore l'ascension euh je sais plus ce qu'il y a tout en haut alors là il y a un planeur on attend qu'il soit bien situé merde merde non non mais quel con mais quel con mais quel con je suis où là c'est pas grave je suis pas retombé tout en bas moi ah j'aime pas ces planeurs à chaque fois je je me lance au mauvais moment j'arrive pas à me rattraper oh non faut que j'en fasse le saut attendez je suis où là ah mais si il faut que j'en fasse le saut oh la la quelle merde on se met dans l'axe et voilà donc au début au retro studio ils étaient à peu près une vingtaine de personnes à travailler au tout début après il y a ils ont été je crois au maximum au moins 200 au plus gros mais je sais pas exactement combien ils étaient pour développer Metroid Prime par contre oula parce que le saut est bon hein ouais c'est bon hop mais au début ils étaient également ah bah c'était une bombe de puissance une réserve la dernière du jeu d'ailleurs attendez je vais vous lire ça d'abord l'exploitation de l'Omicron la veine du Fazon a atteint des rendements records une distance d'environ 800 mètres sépare le centre d'impact de l'extrémité de la veine de Fazon les drones chargés de surveiller les mines doivent présenter leur compte rendu à la tour de contrôle donc ça c'est fait on ressort on retombe tout tombe sous l'eau il doit y avoir une porte je sais plus où voilà de l'autre côté ici donc le le créateur en fait de Retro Studio a démissionné en 2003 je crois et c'est à ce moment là que Nintendo a pu avoir les a pu s'accaparer acheter en fait toutes les parts de Retro Studio de manière à ce qu'ils soient 100% affiliés à Nintendo donc voilà depuis ce temps là on a aucun souci leurs jeux ne peuvent sortir que sur Nintendo et à mon avis ils font des projets vraiment enfin ils font de très gros projets uniquement en rapport avec le avec les licences Nintendo putain j'ai failli oublier d'analyser ça dis donc la recherche consacrée l'accroche pour les rayons grappins voilà bon c'est pas très utile mais bon si j'avais oublié de l'analyser j'aurais pas pu avoir toutes les analyses alors normalement il ne me reste plus qu'un objet à récupérer dans ce dans cette région et ce sera dans cette salle ci salle où il y avait le costume de gravité hop je vais en remonter à la surface parce qu'on voit rien du tout sinon ah merde là faut que je trouve la sortie donc la sortie elle est là-bas voilà ici vous voyez on a une réserve je vais déjà tuer lui parce qu'il est en plein milieu toi aussi hop hop et je sais plus ce qu'on avait voilà on avait un gros machin de glace et on peut le péter et grâce à ça on a accès à une attache pour le crapin hop là 220 missiles dans la poche si c'est pas beau euh alors on en a combien là j'ai fait 19 minutes plus les 7 8 au début donc on va sauter là pour cette vidéo pourquoi j'ai cette arme pourrie voilà je vous mettrai les liens pour les les projets qu'ils ont abandonné parce que je trouve ça intéressant un peu comme Rareware et puis j'aime bien regarder un peu le contexte dans lequel le jeu a été créé euh alors là je crois qu'on a rien donc normalement on a tout fait dans les monts Fendrana c'est terminé donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner à cet ascenseur-ci qu'on a appris au début de la vidéo qui va nous ramener ben là je vais sauvegarder et dans la prochaine vidéo on va enfin s'aventurer derrière la porte bleue que vous voyez là et donc on va se rendre dans les mines de Fazon euh jusque à l'endroit où on doit récupérer je sais plus quoi enfin si je sais mais je vais pas vous le dire allez salut à tous j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine pour la suite